Hello les amis, bonjour et bienvenue dans les unboxing de Fred Alors aujourd'hui on va passer à la seconde partie, toujours du Sanseya Donc j'ai changé un peu l'image, d'ailleurs j'ai oublié de vous l'allumer, je l'allume tout de suite Ça sera beaucoup plus joli, voilà Donc on reprend, on va passer dans du Sanseya, la vidéo numéro 2 Donc dans la dernière vidéo, je vous ai présenté les deux frères Donc Shun, chevalier d'Andromède, et puis Ikki, chevalier de bronze du phénix Voilà, je vous avais présenté dans une vidéo précédente le chevalier Seiya du Sagittaire Donc le Sagittarius Seiya, vous pouvez retrouver les différentes vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas Voilà, donc là, les trois, et puis on va passer aux trois suivantes Donc aujourd'hui on va partir sur du Yoga du signe, chevalier du bronze C'est que des chevaliers de bronze, d'ailleurs il faut que j'arrête de le dire On va passer sur le Seiya, le Pégase, voilà Très très belle figurine d'ailleurs, hop, voilà Donc la 806 et la 808, voilà Et enfin la 807, Chiru du Dragon Alors aujourd'hui on va unboxer ces trois figurines là Et puis je vous rappelle que si vous voulez retrouver les unboxings des autres figurines Qui sont juste à l'arrière dans le décor, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne À faire défiler comme ça avec votre doigt ou avec votre souris Peu importe, si vous regardez sur un portable ou sur votre ordinateur Et puis vous retrouverez facilement les vidéos Donc on va commencer par un de mes chevaliers préférés C'est-à-dire le Singh Yoga Voilà, alors je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde ce chevalier là Mais moi je l'ai toujours bien aimé Donc ça sera les versions V2 Donc les armures V2 Voilà, je vous montre un visuel complet de la figurine À l'arrière, je vous ai présenté tout Et puis si vous êtes sur cette vidéo là, vous le savez Donc on va tout de suite procéder à cet unboxing Ça je pense que c'est ce que vous attendez tous Voilà Alors, on va mettre la boîte sur le côté Ah, très très beau gars Alors bien sûr, il y avait une forme un peu comme ça pour le phénix Que vous voyez, c'était du feu forcément Et pour Yoga, ça sera de la glace Et je trouve ce contraste entre la glace là Et le feu du phénix, je trouve ça plutôt pas mal Donc je pense qu'il doit tenir debout Ouais, il tient très très bien debout Hop, je vais vous le montrer Voilà, Yoga Alors j'aime bien ces figurines Je ne sais pas si je l'avais dit dans la vidéo précédente Mais ils sont tous en position dynamique Alors en position d'attaque Je pense pour les touches Je vérifie Ouais, ils sont tous à peu près en position d'attaque Et alors le chevalet Yoga Comme ça, j'aime bien Bon, ils ne l'ont pas fait beaucoup pencher en avant Mais vu la tête énorme Dans l'anime, ils se penchent beaucoup plus en avant Quand il fait cette attaque Mais là, ça aurait été impossible de le faire sans qu'il tombe Donc la voix représentée comme ça Un peu droit et les points en avant Ouais, pourquoi pas C'est original Ce n'est pas très réaliste par rapport à l'anime ou au manga Mais ça rend plutôt pas mal Comme ça, les cinq alignés, ça va plutôt bien rendre sur une étagère Je vous montre vite fait l'arrière Voilà, très très beau Alors je vais redire un peu ce que j'avais dit dans la vidéo précédente Mais moi, ce que j'apprécie le plus sur ces petites figurines C'est le contraste des armures très très brillantes Alors ils ont utilisé des peintures plutôt effet métal Forcément, c'est des armures Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient utiliser comme peinture Mais alors le fait, ça brille énormément On le voit bien sur les ailes du casque Avec le contraste mat de la peau et des cheveux Et moi, je trouve ce contraste mat brillant très très beau Vraiment une très belle figurine Voilà, donc yoga du signe On va passer à la suivante Oui, on finira par Pegas On va commencer On va faire la deuxième Chiryu du dragon Chevalier de bronze du dragon Voilà Bon, un des chevaliers forcément que les fans adorent Très très beau Moi qui adore le vert Oui, je ne sais pas J'ai dû sûrement vous le dire dans mes précédentes vidéos Mais c'est vraiment ma couleur, le vert Et donc forcément, ça devrait être un de mes chevaliers préférés Mais ce n'est pas le cas Mais j'adore Chiryu quand même J'adore les cinq Enfin, du moins les six si je compte le Seiya en armure d'or Mais franchement, ouais, c'est très très beau Oh là là, qu'est-ce que ça brille J'adore le sous-vêtement violet comme ça Les dragons Regardez-moi Alors, j'espère que ça va faire le point que vous le verrez bien Mais regardez-moi les dragons qu'il a autour de lui Les effets de pouvoir comme ça Donc ils n'en ont pas fait un Ils ont vraiment sculpté les deux Magnifique C'est, je pense Alors, moi j'ai une préférence pour le Le Hiki du Phoenix Là, qui est juste là Mais je pense franchement que c'est une très très belle pièce Et j'ai longtemps hésité entre le Hiki et le Chiryu Bon, le Hiki l'emporte pour moi Mais le Chiryu a vraiment une très grosse place aussi dans mon cœur Et je pense que c'est une des plus belles réalisations de Funko Réalement très 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 bien Et encore un grand merci pour ce que vous avez fait les gars chez Funko Parce que franchement, il est magnifique Regardez, je ne sais pas si je vous ai montré l'arrière Voilà Pareil, on va reprocher que Tiens, ici il y a un petit défaut de colle Bon, ce n'est pas très grave C'est l'arrière, ça ne me dérange pas plus que ça Mais je disais, on va reprocher qu'ils ont fait les cheveux de Chiryu un petit peu plus courts Il les aurait fallu beaucoup plus long Mais ça aurait été impossible Ce chevalier n'aurait jamais tenu Déjà, ils ont une tête énorme Une grosse touffe de cheveux Mais alors vraiment tous Et celui-là, les faire plus long Alors moi, je pense que Les faire plus long, ça aurait été bien Mais il n'aurait jamais tenu Et puis à la rigueur, on aurait perdu toute la beauté du pouvoir qu'il a autour de lui Alors, j'espère que ça va faire le point Que vous pourrez bien voir Voilà On aurait vraiment, vraiment, vraiment perdu de la beauté Et ça aurait été vraiment dommage de lui faire les cheveux plus longs Et puis qu'ils tombent et qu'ils ne tiennent pas debout Ça aurait été vraiment dommage Donc voilà Il aura les cheveux plus courts Mais ça en gâcherait de la beauté de cette figurine Donc je vais le mettre à côté Voilà, très très bien Et enfin, on va finir par celui que je pense que vous attendez le plus Donc celui qui a le plus de succès Après, tout est relatif Chacun ses préférences Mais on va finir par Seiya du Pegas Voilà Donc la 806 Voici un visuel complet de la figurine Et puis on va procéder à l'unboxing Allez, on y va Voilà Allez, viens par ici Seiya Oh là 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 Je le tiens en main Il est magnifique Oh là là Quelle tête qu'il a Énorme, énorme, énorme Bon, forcément Vous reconnaissez le personnage Parce que c'est le même chevalier Dans une armure différente Mais voilà En Pegas Très très beau Diadème magnifique Les peintures Ça brille C'est très très beau Vraiment Ils ont fait un effort L'effet Alors là Ce n'est pas de la glace Ça serait plutôt du vent Ou à comparer peut-être Avec des Avec des Dragon Ball Des Dragon Ball Z Des effets de pouvoir Comme ça Au niveau des pieds Les petites ailettes À l'arrière Oh là là Magnifique Comment ça s'appelle Le sous-vêtement en dessous Alors je sais La combinaison Pardon La combinaison en dessous Rouge comme ça Matte Avec l'effet brillant De l'armure Magnifique Voilà Ce n'est pas mon préféré Mais ça reste quand même Une très très belle figurine De Seiya J'adore Cette collection Regardez sur une étagère Comment ça va rendre Alors on va mettre Seiya au milieu Forcément Voilà Voilà Regardez sur une étagère Comment ça peut rendre Ça ne peut être que magnifique Regardez Ces six chevaliers Que j'ai réussi à réunir Comme ça Devant vous Et moi Je n'ai qu'un conseil A vous donner N'hésitez pas à les acheter Vous ne serez vraiment pas déçus Par la qualité Et par le souci du détail Qu'ils ont réalisé Sur ces modèles Une très très belle gamme Et franchement J'attends énormément Les douze chevaliers d'or Vraiment Il nous les faudrait Alors n'hésitez pas Si Funko Vous voyez cette vidéo J'ai un gros doute Mais pourquoi pas Entendez mon appel Faites nous les douze chevaliers d'or Vraiment Une très très belle gamme Et si ça reste De cette qualité Ce brillant Ces couleurs Vous voyez Il n'en faut pas plus N'hésitez pas A nous faire Les douze chevaliers d'or Petit message passé Les petits amis Si vous avez aimé ma vidéo N'hésitez pas Un petit pouce en l'air Si vous avez des commentaires Des questions N'hésitez pas Je réponds à tout le monde Merci encore Aux nouveaux abonnés D'être là Merci aux anciens Je vous ai fait un petit coucou A tous Et puis les petits amis Je vais vous dire A très bientôt Dans les prochains Unboxing de Fred Au revoir les petits amis Au revoir